Musique 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 Non, c'est pas le swag Pas le swag, pas ce jeu C'est quoi cette transition C'est pas possible C'est une blague Poisson d'avril Le premier avril Mais c'est bien tout, troisième partie de notre émission sauvage avec le combat que vous attendiez sur IRC N'hésitez pas à vous connecter sur la chat room que vous avez juste au dessus de l'interface là où vous regardez notre émission en direct sur Eugaming, si vous êtes en train de regarder la VOD sur Youtube, c'est pas de bol vous deviez y être Nous avions dit que Ken Bogard allait nous aligner, Azumaril, Karchakrok et Amphinobi Donc qu'est-ce que tu nous as choisi mon cher Solic ? Justement, je suis en train de mettre comment il s'appelle déjà le casque brut Voilà, casque brut Alors, d'abord, toi tu fermes tes oreilles parce que je sais que tu es un vil tricheur Il n'a pas le droit de changer Il n'a pas le droit de changer T'es en train d'adapter ton équipe à la mienne C'est quand même plus facile Alors si on peut mettre mon écran comme ça je montre en direct les Pokémon qui sont disponibles sur mon magnifique écran Voilà, donc là vous avez Bizarrement C'est quoi cette équipe ? Est-ce qu'ils vont gagner avec ça ? Je ne peux rien faire Donc on commence avec un motisme à frigo avec lunettes choix, change éclair, blizzard, fatal food et puissance cachée de type feu C'est de souvenir, tu l'aimes bien celui-là Déteste Ah oui Déteste Ah, nos aciers, casques bruts, épines de fer donc un quart des PV sur chaque attaque physique Vampy graines, méga fouet, pico, sabotage Alors je ne voulais pas forcément mettre les pico je vais lui mettre abri avant de commencer Alors avant tout, je calme le chat de chercé ça ne sert à rien de dire démocratie ou anarchie ça n'aura aucun effet ici Voilà Non, non, si, si ceux qui mettent démocratie, je les aime bien Non, pas anarchie, pardon Démocratie, on les kick Alors, et pour finir un petit tritosaure qui est là un petit peu pour la glande avec des restes, soins, abris, ébullition, amnésie il est là pour faire joli Tu l'aimes bien aussi, tritosaure J'espère que vous allez apprécier la limace Tiens, il part un peu perdant là dans sa tête Tu peux inviter Il a pris tous les pokémons pour me baiser la gueule Vas-y, invite Sonic là Invite Sonic le temps que je l'apprenne à briser Donc est-ce que vous vous rappelez des attaques de vos pokémons ? On n'a pas prévu de fiche parce qu'on voulait faire ça en live un build de team en live Soit vous vous rappelez des attaques de vos pokémons Et c'est bien, soit vous n'avez pas la mémoire et vous avez fait n'importe quoi sur IRC C'est parti ! C'est parti ! Je vous rappelle, Ken Bogart va choisir son attaque dans les 10 premières secondes Il ne va pas nous écouter Après moi, je vous lis sur IRC car je suis en direct sur IRC Je suis en direct sur IRC Vous avez 8 minutes pour voter pour l'attaque que vous voulez Vous avez le droit aux 4 attaques de votre pokémon ou hors de switcher sur le nom du pokémon que vous voulez Donc faites switch Et ça se fait à l'arrache, bien entendu Et bien sûr à l'arrache, à la mauvaise foi à l'hypocrisie la plus générale avec le droit que l'on se réserve de vous insulter en cas de mauvais choix Bien entendu ! Voilà ! Donc, alors ça en est où ? Il est en train de valider On doit choisir le leader, s'il vous plaît Alors voilà, vous avez le choix tout de suite Vous pouvez choisir qui vous envoie en premier que ce soit Rotom, Noassi ou Tritosaure Donc allez-y Il y a quelqu'un qui a dit LOL, je crois Mais je n'ai pas ce pokémon, je suis désolé Il y a toujours un délai de 20 secondes Donc il faut agresser un peu blé Alors, on commence à avoir les premiers choix Tritosaure, Tritosaure Ah, ça se bat en Tritosaure Ah là là, ça se bat, ça se bat quand même Ah là là Tritosaure, je crois, ça spam Allez-y, spammer Je crois que ça sera Tritosaure pour le début Ah, c'est là des Tritosaures Je suis un petit peu déçu quand même Parce que pour moi, Tritosaure Ce n'était pas le pokémon à mettre en premier Ah bah voilà Mybuilder Il y en a qui veulent mes pokémon VGC sur le terrain Bird Jésus en star Bird Jésus bien sûr Allez, on va lancer Tritosaure C'est parti Pendant ce temps J'y crois, j'y crois à mort Ken y croit à mort, mais à mort de mort Alors est-ce que tu peux nous parler de la stratégie que tu vas employer ? Il faut tout simplement que je carotte tout ce que lui qui est capable de faire ou pense que je vais faire, c'est tout Il faut que tu arrives à minder 160 personnes en un coup Ouais c'est ça, il faut que j'anticipe les mouvements de 160 personnes J'ai plus le choix Il faut que tu anticipes Twitch Play Pokémon Bon courage On est bien élargi là, je crois Oulala Ça sent le nœud d'herbe là Ça sent le nœud d'herbe Les gens, on fait quoi ? On fait quoi ? Dites-moi ce qu'il faut faire Alors c'est parti, Ken Bogard lance son attaque tout de suite pendant ce temps Vas-y, mais attaque et je t'en prie pour... Attends attaque, ça se trouve ils veulent switcher le pokémon tout de suite Je te présente quand même aux gens les attaques J'ai Amnésie, Ébullition, Soins et Abri avec des restes derrière Allez, je vous en prie, choisissez Alors on a quoi ? Explosion, non ça marche pas Utilise-moi Les gars, franchement, vous avez vraiment fumé J'ai choisi l'attaque, je n'ai pas triché, j'ai choisi l'attaque Ok En même temps, c'est un peu évident Alors, pour le moment, il y a... Moi j'ai retenu Abri moi Ouais, je pense que c'est Abri Tout le monde veut scouter en premier lieu Pour voir ce que notre ami Bogard doit faire On va voir ce qu'il va se passer en face Sachant qu'en face, on a un gros bourrin qui est en Finobi Très peu de chance qu'il était ami Gaifi Voilà, laser glace On sait, on a réussi à savoir que son en Finobi avait un laser glace Avec ça on est vraiment bien C'est vraiment très rare Quelle puissance, quelle puissance Gaël a peut-être essayé d'anticiper un switch Alors, attaque suivante Attaque suivante, s'il vous plaît Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le droit de dire switch vers le poker que vous voulez Est-ce qu'il a le derbe ou pas ? Ça c'est une bonne question Ou alors, dans les quatre choix, vas-y remets l'écran des quatre choix Donc j'ai soin, abris, amnésie, ébullition alors là ça a l'air assez ouais 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 ça m'a l'air assez ouais quand même tout le monde a l'air d'être d'accord tu avais un bain de 160 personnes qui sont à l'unisson et ça sera et c'était un switch potisme majoritaire sur le chat c'est clair si vous avez raison moi là j'aurais tenté l'amnésie dans l'immédiat tu aurais tenté l'amnésie même avec le x4 tu fais abri derrière tu refais soin ensuite bien joué alors derrière je suis lunette choix n'oubliez pas ça augmente l'attaque spéciale ça augmente mon attaque spéciale de 50% mais du coup on va être bloqué sur la même attaque sachant qu'il a 4 chacrocs derrière et qu'il peut switcher quel est le choix, le meilleur à faire fuite je suis derrière tout le monde qui fait plein de trucs bon alors on fait quoi ? ça a l'air ouais ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça est-ce que toi tu valides ce choix ? moi je suis pas pour là je suis pas vraiment très pour mais bon c'est le public qui choisit on a encore combien de secondes ? vas-y tu as encore quelques secondes quelques secondes 60 secondes pour influencer le public puissance cachée et feu pour ceux qui n'ont pas retenu la puissance cachée et feu voilà c'est bon à savoir bon moi j'ai retenu c'est bizarre 60% de précision ça ne marchera pas moi j'ai changé clair moi j'ai changé clair tout à l'heure il y avait une recrude de changer clair bon tant pis pour vous tu as le droit de comment dire d'influencer le public oh change éclair qui a finalement été bien ici maintenant qu'on a fait changer éclair vers qui on change c'est important ça c'est bien joué ah oui dites tout de suite quel pokémon vous voulez envoyer entre Tritosaur sur qui on switch il résiste bien quand même ça envoie une bonne tarte Tritosaur et Noacier change éclair bah oui mais c'est pas évident ok c'est d'accord je crois Mew non on n'a pas Mew Tritosaur avec un E ça le fait pas non plus ok c'est bon on envoie Noacier ça me va donc tu as vous avez combien de temps je crois pour choisir une commande c'est quoi 70 secondes 99 secondes ouais c'est ça tu as le temps d'influencer ton public donc Vampigraine Megafouet Sabotage Abri à vous de choisir non les picots je les ai enlevés par contre ça sert pas à grand chose et qu'il a abri sur tous ses pokémons et il a 3 fois les rêves c'est des bons pokémons de duo qu'il a ramené à l'arrache je suis en direct mais c'est dur de tuer des pokémons comme ça ah ça se tape entre deux attaques ah c'est kiff kiff oh la la oh alors ça se tape entre Sabotage et Vampigraine et Megafouet on a retour des Vampigraine pour moi c'est Vampigraine Vampigraine qui demande alors attendez on va laisser encore un peu de temps je crois choisissez entre Vampigraine ou Sabotage laissez tomber les autres choix laissez tomber Abri et Megafouet et votez on fait un second tour comme les municipales il vous reste deux choix Vampigraine Sabotage tac 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 j'ai une grosse faiblesse au type plant ça sera un sabotage qui partirait à droite ça garantit le chaos sur l'adversaire ça garantit le chaos espérant qu'on ne soit pas gelé comme des cons qu'est-ce qu'il nous a fait un laser glace allez bon ça fera pas grand chose le laser glace oh yeah le sabotage qui va en venir en bout devant un pool je dis en public il n'y a plus qu'un Pokémon physique en face alors choisissez tout de suite c'est tout de suite l'attaque suivante on a le temps sur qui va switcher déjà on va d'abord voir sur Statam le voilà le Karchakrock à vous dire qu'est-ce qu'on fait on voit une Pokéball non pas vraiment Vampigraine je vois des switch il y a un peu de tout quand même fuite non c'est bon ça marche pas comme ça loup-garou-graine ouais d'accord il y a des gens qui font des tentatives de blagues c'est un peu l'anarchie il y a des tentatives de blagues bon allez moi je retiens la Vampigraine je fais la Vampigraine c'est la Vampigraine qui est demandée directement et on sent la danse lame en face quand même on la sent on veut dire non méga Karchakrock sans surprise qu'est-ce qu'il va nous faire une danse lame et bien écoutez Jason Statam Statam se fait de la gonflette c'est le mec de la vengeance attention c'est ça c'est de Vampigraine je vais essayer directement à quelle sauce vous allez le manger c'est pas un mauvais choix Vampigraine du coup parce qu'on sait qu'il va rester sur le terrain vu qu'il a fait une danse lame c'est ça donc ça va l'user donc là on sait que c'est un combat à la mort donc choisissez ce que vous allez faire derrière switch abri pour ceux qui voudraient savoir le tritoseur est quand même full PV full défense au cas où donc on a quoi abri abri switch trito switch motissement on a de tout là on a de tout donc là la stratégie du public c'est de faire de faire ton pot histoire que la Vampigraine sauce barbecue non sauce barbecue machin blabla oh et une team avec trois stallers quand même c'est très intéressant il y a beaucoup d'abris trois stallers deux abris ouais j'aurais dû rebourer dans slum je n'arrive pas à minder je n'arrive pas à minder 600 personnes en même temps ça c'est un très bon abri excellent ça c'est un très bon abri excellent en plus pour moi pour moi en plus on part vraiment gagnant Ken ne fait pas des bons choix je suis désolé j'ai pas le choix moi tu veux que je fasse quoi tu as pris une team pour me baiser la gueule c'est facile backdash flying press quand même tu sais que pas ça le faiblesse quand même c'est des fans de foissé et tu prends un mec qui absorbe et qui résiste en défense et qui est plante noissier parfait voilà j'avais prévu qu'il mettait ce putain de pokémon je dis je vais enlever Karchakrok et je vais lui mettre Braségali qu'est-ce qu'il y a les gars ils me demandent d'envoyer Tritozor quand même alors que moi j'aurais facilement fait un méga fouet sachant que le Crofeu fait perdre un quart d'épée vers Karchakrok vu que j'ai le casque brut et l'épine de fer avec le méga fouet plus la vampy graine bon c'est dommage mais t'étais mort là sur Crofeu ouais non il était pas mort t'es ouf toi avec une dans slum x4 t'es pas mort une dans slum x2 t'as fait une seule dans slum oui mais x4 oui mais x4 le Crofeu 65 je sais pas pour moi il était pas mort mais bon à voir je dis peut-être de la merde aussi mais pour moi il était pas mort Pokémerguez je kiffe alors on fait quoi maintenant les gars alors on a vraiment un Tritozor sur le terrain avec Amnésie Abri Soin Ébullition en face nous avons un Karchakrok qui a fait une dans slum ou deux une dans slum une dans slum donc il y aurait dû en faire deux Amnésie Soin Abri Ébullition alors ébullition il y a beaucoup d'ébullition pour le moment peu annulé la dans slum effectivement parce qu'on a une chance de le brûler dans ce cas là Karchakrok qui attaque en physique est totalement out une fois que t'as fait une ébullition je veux dire t'es tranquille quoi tu fais Abri Vampy Graine et c'est bon ouais d'accord je suis l'ébullition quand même visiblement vous ne jouez pas n'importe comment l'ébullition est un bon choix la dans slum la dans slum il a craint l'abri très bien joué pour l'ébullition alors la question c'est est-ce qu'on va chercher la brûlure ? même si on la fait pas c'est pas grave on la fait pas c'est pas grave alors derrière votre choix messieurs dames messieurs messieurs parce que je pense qu'en général on est entre testis et crocs mais si il y a des la Vampy Graine va me tuer sur un prochain ébullition c'est vraiment dégueulasse écoute Misu tu fais partie du public tu as le droit de donner ton choix ça peut peser là tu lancerais quoi Misu ? non moi je donne les choix ah d'accord toi t'es dans le camp moi je suis dans le camp là il a quand même mis Kfakrok au KO Tritosaure avec gros feu après une DD tu es de la famille Tritosaure je suis pas sûr c'est la merde tout le monde est à peu près d'accord il y a encore quelques dissidents qui demandent des ébullitions ouais moi j'aurais plutôt fait une ébullition j'aurais switché sur Noacé pour voilà la Dracogrif tanquer la Dracogrif donc le Tritosaure revient puis full life et Jason va et Jason est en train de mourir et quel est le dernier truc qu'on fait ? tout le monde demande une ébullition avant de tomber contre la Zumaril les gars allez allez mais j'ai baité aucun abri c'est violent abri t'as eu 0% sur les abris 0 d'abri ils s'en fout tellement nul avec ça amnésie soin go amnésie abri Noacé 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 il a un gros feu soin abri soin abri abri guac je crois qu'il a un gros feu il me semble donc motisma amnésie soin machin abri bon allez il y a plus d'abri malheureusement on va tenter le deuxième abri d'affilé c'est vrai que c'est pas con ce qu'ils disent à mon avis j'ai jamais vu ça de toute ma vie j'ai jamais réussi à faire deux abris d'affilé c'est n'importe quoi puis ils sont fours c'est la mort puis what's up c'est la mort GG ah c'est excellent non je vais pas avoir le temps de l'écrire mais c'est la plus belle victoire pour nous c'est la plus belle victoire pour nous c'est le plus important allez les gars allez allez faites rage que fait-on contre ce petit azumaril les gars alors l'azumaril vous avez en femme femme fontaine avec un aquajet nous le savons avec un cognobidon chose de cheese non chose de cheese ça va pas très très bien marcher il y a des mecs qui sont là pour tuer ah là là c'est ça il va faire cognobidon blablabla ça demande deux choses là bon allez moi je vois clairement que c'est le noessier qui est demandé ouais ouais je me semble aussi que c'était le noessier qui j'ai pas une team du mangame là vous fait chier quand même est-ce que noessier contre bien azumaril complètement il y a aucun stab d'azumaril il résiste à tous les stabs ok là il fait le cognobidon il perd de la vie il va récupérer bon on va voir ce que ça va donner ensuite donc là qu'est-ce que vous demandez messieurs dames est-ce que vous demandez ah c'est peut-être la fin c'est peut-être la fin euh le vampy grain vas-y on fait quoi là on fait voir les choix n'oubliez pas qu'on a le choix entre vampy grain méga fouet abri et sabotage ah on va être original là ah yeah et oui c'est globalement oh il y a beaucoup de méga fouet ouais c'est parti pour le méga fouet le pauvre méga fouet c'est parti cainerie cainerie oh il est pas mal putain il faut le vouloir quand même et là ça loupe et là ça loupe là je rigole si ça loupe blessé par le casque grut et ça loupe pas et voilà je suis mort el morroo GG belle victoire GG à tous putain il a résisté à la calinerie quand même c'est chaud il a bien résisté il a résisté à la calinerie il a fait deux abris yes c'est tellement violent et il a pris deux stallers physiques alors que j'avais deux pokémons physiques dont un de type plante qui est la seule face bless de mon trois équipes le tritosaure tout va bien le tritosaure tout va bien le tritosaure est un stroller des deux trucs spécialistes physiques voilà c'est ça exactement tout va bien j'ai de la triche disons que sans coup critique c'était impossible que je gagne impossible après peut-être que si j'avais un peu plus anticipé les abris j'aurais pu faire quelque chose mais je crois que je ne vais pas tuer un seul pokémon du coup monsieur Ken vous avez quelques secondes je pense pour si vous voulez refaire un match puisqu'il nous reste 8 minutes on va finir l'émission avec ceci et je te laisse le choix vu que tu as pris salement la défaite parce que l'autre nous a fait une anti-team je te laisse changer tu as le droit de changer maintenant j'ai le droit de changer voilà on va faire jouer le public contre une attaque complètement nouvelle pour la question on choisit vas-y je t'en prie Mizu si tu as des choses à dire sur Twitter est-ce qu'on peut mettre sur Twitter sur quels critères on choisit celui qui crie le plus fort terre c'est une blague de merde encore non 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 quelqu'un qui a répondu juste déjà oui bah finalement il n'y en a pas tant que ça ouais voilà et bah sinon c'est ouais c'est difficile de choisir vous pouvez pas m'aider un petit peu bah attendez les gens choisissez aussi le est-ce qu'on peut mettre l'écran aussi ici s'il vous plaît voilà laissez le choix pendant qu'on choisit le gagnant parce que là on sélectionne les pokémons ici j'aimerais bien que le chat choisisse les pokémons tiens je t'en prie garde un oeil en même temps sur la réponse n'oubliez pas vous avez le choix entre Motisma, Glass, Noacier et Tritosaure Tritosaure avec ébullition, abris, soins et amnésie Noacier avec sabotage, abris, vampigraine, méga fouet erotome avec blizzard, change éclair, fatal foudre et PC feu il est Choice Spec lunettes choix qui vous choisissez allez allez ça joue un peu plus classique parce qu'en face on a quand même un truc bien bien plus violent enfin plus tall, plus tanky ça a été un peu plus dur de gagner ça a été vraiment plus dur de gagner ça demande allez ça demande le Motisma bon allez hop c'est le leader Motisma le leader Motisma pendant ce temps sur Twitter il faudrait lire toutes les réponses j'ai pas pris ce temps je t'en prie tu as un métamorphosisivé à faire gagner c'est toi la déesse du métamorphosisivé c'est le métamorphosisivé c'est quelque chose de bien et malheureusement les gens qui me disent oh je le veux s'il te plaît à tout prix et bien ils répondent mal moi j'ai vu quelqu'un qui a répondu j'ai envie de leur faire plaisir explosion point d'interrogation j'ai envie de prendre lui moi mais c'est une question c'est pas une réponse qu'il donne c'est ça t'en réponds moi c'est bon moi j'ai choisi c'est Ken c'est Ken qui normalement j'avais choisi il a attendu que le public choisisse le retour qu'est-ce qu'il nous joue sinon on choisit le mec qui a dit requiem point d'interrogation aussi non mais c'est faux parce que c'est c'est bon maintenant on a la fin là c'est bon on peut choisir déjà vas-y je t'en prie donnez la réponse toutes les réponses à partir de maintenant seront pas comprises à partir de 19h45 donc quelle a été la réponse la réponse était explosion et oui parce qu'il se sacrifie explication monsieur Sonic bah les autres de toute façon c'était ta question donc bon bah explosion t'exploses si tout se passe bien il y a tout le monde qui meurt si tout se passe bien voilà requiem il faut attendre 3 tours donc c'est pas un seul move qu'il faut faire c'est plusieurs moves et oui et oui et séisme et surf il faut avoir l'orbe vie être low life donc déjà il faut avoir fait des moves avant mais on peut éventuellement considérer qu'avec une orbe vie on peut mourir aussi avec séisme et surf et tuer tout le monde mais explosion est le seul moyen techniquement voilà comme tu l'as précisé dans la question c'est en un coup c'est en un coup alors que explosion même full vie tu peux potentiellement tuer tout le monde en un tour alors il y a quoi là alors bah je parle pendant ce temps là IRC non mais ils ont pas vu le truc ils me disent quoi alors ça demande pour le moment il y a un peu bizarre change d'éclair ça hésite pas fameux comme réponse c'est pas la question c'est dommage pour les blagues sur requiem il y avait des tu es mort mais tu ne le sais pas encore avec au couteau de cuisine qui était bien mais bon c'était la mauvaise réponse moi je vois qu'il y a un poil plus de blizzard que de change d'éclair quand même allez on va axer allez plus de blizzard et j'ai axé allez enfoiré bon on fout tu ne le mets pas KO mais t'es pas sérieux bah non t'es ouf toi jamais de la vie mais t'es pas sérieux présente présente les attaques après voilà pour représenter les attaques change d'éclair fatal foot blizzard mais de toute façon on est bloqué sur blizzard là c'est blizzard où on switch les gars c'est blizzard où on switch là je vois des gens qui commencent déjà à mettre change d'éclair les gars vous n'avez pas compris là c'est blizzard où on switch ils n'ont rien compris ils n'ont rien compris aux objets j'ai l'idée de jouer blizzard aussi comme c'est blizzard c'est parti moi je vois blizzard je vois blizzard allez ça rate bah t'es ouf ça loupe pas deux fois allez merde quoi bah oui c'est normal mais toi aussi c'est super efficace et tu me fais rien hein et toi y'a pas de problème c'est motisme mal donc y'a pas de soucis mais là en face quand on a quelqu'un qui se taule un peu qu'est-ce qui se passe il y a un pokémon qui se taule mais il est fou l'attaque spéciale lunette choua ah non il a peut-être pas fou l'attaque spéciale veste combat veste combat veste combat veste combat pas de promo à la télé d'abord veste combat c'est pour ça que j'ai résisté tritosaure sachant qu'ils sont tous d'accord un mec qui a répondu mais on est tous d'accord c'est le trito je pense que c'est assez clair les mecs demandent blizzard ils n'ont pas compris c'est le décalage c'est le décalage c'est normal alors on fait quoi les ébullitions soient abris c'est le trito on abandonne ça part un peu défaitiste on dirait le mental de Ken il y a un mec qui a dit doin non doin ça n'existe pas un doin change l'éclair un doin ça ne marche plus un doin voilà l'amnésie c'est parti ça sert à quoi ce coup l'amnésie je ne sais pas si on aura le temps de se faire torcher en deux minutes mais en attendant je vous rappelle ça quand même la semaine prochaine samedi prochain le soir au Meldorn avec ton event qui a un Pokémon live battle Pokémon live battle de 20h à minuit en gros de 20h à minuit samedi soir ça sera retransmis en live pour ceux qui ne peuvent pas venir pour ceux qui peuvent je vous conseille de venir avec vos cartouches avec vos DS parce que vous pouvez très bien être amené sur scène pour jouer en live dans des conditions plus ou moins humaines voilà voilà yes et donc le lendemain un event spécial jeu de cartes c'est ça c'est ça c'est ça qui s'appelle Lumio's League vous pouvez aller voir l'event aussi sur Facebook et il y aura des activités il n'y aura pas que de la carte donc ceux qui veulent aussi venir avec leur console pour faire des combats en live sur un grand écran pour le fun dans des conditions horribles vous pouvez aussi faire ça voilà donc ça demande quoi ça demande de l'amnésie ou du soin en gros bon bah soin moi je sais pas j'ai vu soin aussi je pense pas ouais ouais ça demande du soin mais là on n'aura pas de temps de faire le combat là ouais ouais c'est pas bien grave le 19 avril à Lyon à la game Spirit League n'hésitez pas à aller y faire un tour les autres tournois si vous avez des tournois à nous donner n'hésitez pas avec le hashtag USA faites des tournois dans votre région ou dans votre ville dans votre pays carrément allez-y dites-le nous et nous on vous remettra l'information en direct histoire d'avoir un peu plus de monde dans vos tournois et en attendant ça demande de l'ébullition il y a un mec qui est mis en majuscule je suis obligé d'accepter ouais l'ébullition on met le lieu n'hésitez pas si vous écrivez en majuscule on lit mieux donc arrête ils vont tous mettre en majuscule jusqu'à la fin du USA c'est bon pour moi moi perso ça va durer encore 3 plombes il y a échosphère en face on va mourir de toute façon oh putain il y a un contenu coup critique coup critique vas-y vas-y on t'en met plein à la face il y a moyen on va laisser une ou deux attaques finales allez allez on fait quoi les gars allez allez je suis en direct en majuscule voilà en majuscule allez les gars dites-moi l'ébullition trempette allez 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 une attaque le premier qui le dit ébullition c'est bon hop là allez ça demande l'ébullition tout le monde est d'accord et c'est super efficace le tritonor le tient mais il rigole mais là c'est un coup critique je vais pas mourir allez allez mais oui putain une chance sur 20 yeah je suis mort je suis mort moi perso j'arrête là pour moi on a gagné pour toi on a gagné ça te va ouais ça me va est-ce que monsieur Bogard bah ouais ça laisse pas trop de place au mind game quoi j'ai pris un coup critique il s'appelle Mortisma Mortisma c'est ce que tu admis la supériorité du tchan sur ta personne oui oui on va sûrement admettre ça je pense au point où on en est si tu admis la supériorité du metagame c'est bien triste c'est bien triste soin soin non non mais moi j'ai pas suivi j'arrête de suivre là pour moi on a fini moi on a dépassé l'heure de l'émission je joue tout seul c'est vrai et bien écoutez nous finirons le combat de notre côté j'enverrai le replay sur internet peut-être au revoir et à la semaine prochaine à la semaine prochaine venez samedi je compte sur vous pour venir samedi très très important ça va être vraiment génial c'est la première fois qu'il y a une soirée pokémon dans un bar nocturne à 20h à minuit venez nombreux au meltdown c'est pas la première fois en soirée en soirée oui à tout de grand tu vois à tout de grand soirée pokémon ça fait un peu stylé c'est ça je veux annoncer le gagnant vas-y tu as trouvé j'ai choisi un gagnant qui nous fait de la lèche voilà je le dis voilà 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 on a perdu désolé j'ai choisi quelqu'un qui s'appelle Lexic sur Twitter et qui dit la réponse est explosion réponse banale sans aucun jeu de mots et j'espère être choisi continuez vous gérer voilà c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est un très bon choix merci à Lexic donc c'est toi qui t'occupe de lui livrer son cadeau non c'est lui voilà très bien c'est Ken qui s'occupe de lui livrer son cadeau Lexic il faut envoyer ton code ami à Ken Bogard voilà parce que c'est lui qui a le métamorphe et c'était Ludovic qui doit m'envoyer son code ami et Ludovic qui a envoyé son code ami à Ness c'est ça et Ferrogrif je ne sais pas ce que tu me veux il y avait une histoire avec Shaofuin avec toi on va discuter un peu sur Yerset non Ferrogrif il devait être choisi pour faire un combat mais on ne l'a pas trouvé la semaine dernière ah c'était ça exact ok ok et oui bon bah écoutez merci à tous de nous avoir suivis soyez nombreux comme d'habitude n'hésitez pas à en parler autour de vous parlez-en si vous avez des amis qui jouent à Pokémon parlez-en des missions c'est super important n'hésitez pas à laisser des coms sur les VOD sur Youtube parce que nous on les lit et c'est toujours constructif de voir un peu ce que vous aimeriez nous voir faire ou ne pas nous voir faire et ou échanger avec nous avec le hashtag USA sur Twitter racontez vos anecdotes vos blagues vos records sur la maison de combat nous on veut savoir c'est quoi vos records vos noms débiles sur les Pokémon n'hésitez pas les noms débiles les trucs comme ça on aime bien les photos surtout les photos les montages paint on aime bien aussi on est friands exact allez on vous laisse avec Earth of the Swag il me semble avec Starcraft 2 un jeu un petit jeu qui vient de sortir qui ne marche pas très bien avec TUD Moment et toute l'équipe de gaming à bientôt à la semaine prochaine ciao tout le monde à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada